En quelques mots, nous, Inves Securities, nous sommes une société de bourse, banque d'affaires, avec trois métiers, fusion-acquisition, introduction en bourse, levée de fonds privés et coûtis, également un accompagnement en banque privée des chefs d'entreprise. Nous sommes présents à Paris, Pékin et Toubari, 55 collaborateurs qui sont dédiés à la recherche de fonds francs pour les entreprises. Depuis cinq ans, nous avons levé plus d'un milliard d'euros pour une centaine de sociétés. Et sur les douze derniers mois, 350 millions d'euros. Et des sociétés de toute taille ? Des sociétés de la start-up, des sociétés qui valent entre zéro et 500 millions d'euros. Et demain matin, tu viens dans l'ordre de Crosillon pour aider les boîtes ? Je suis déjà venu et je reviendrai très volontiers. Trois petites choses. Premièrement, je crois que vous êtes entrepreneur, investisseur, et souvent les deux. On peut être les deux. Donc moi, je vous invite à acheter des actions en bourse. Bon, parce que la bourse n'est pas chéant en ce moment. À investir en direct, que ce soit dans le cadre de la loi des parcs, que ce soit sur des plateformes comme Alternativa, qui est un outil extraordinaire et je pense qu'il promène un très très bel avenir. De manière indirecte, au travers de SICA ou de fonds d'investissement. L'investissement, il commence par ce que l'on fait soi-même en tant qu'investisseur. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message, on est parfois, en tant qu'entrepreneur, pas forcément adapté aux fonds d'investissement. Soit parce qu'on est dans un secteur qui n'est pas le focus des fonds du moment. Soit parce qu'on est trop petit. Donc, oser la croissance. Et parfois, peut-être pour dépasser ces freins, il faut éventuellement oser la croissance externe. On est une petite entreprise, on fait 2 millions de chiffres d'affaires. On n'intéresse pas à le fonds d'investissement. Demain, racheter votre confrère qui est à 10 km ou 50 km, qui a un problème de succession parce qu'il a 67 ans ou 72, et vous êtes plus jeune, eh bien, c'est un moyen de dépasser ce problème. On consolide, on réduit le niveau de risque et on trouve des acteurs pour vous financer. Donc, oser la croissance et oser la croissance externe pour dépasser le problème de taille. Troisième message, oser la bourse. C'est un peu difficile de le dire en ce moment. Mais depuis 4 ans, on vit des marchés très difficiles. Depuis 4 ans, très très difficiles. Il y a des fenêtres qui se sont réouvertes et dans lesquelles on a pu faire un certain nombre d'opérations. on a mis, nous, depuis 4 ans, 12 sociétés en bourse. Donc, Deinove, qui est une société très fortement implantée dans la région, puisque tous ses actifs sont laboratoires de recherche et à Montpellier, qui était une des très très belles opérations de l'année dernière en bourse. Voilà, oser la bourse à partir du moment où on a un projet de croissance qui peut attirer des investisseurs. Donc, que ce soit Alternex ou que ce soit Alternativa. Le marché, même s'il est peut-être un petit peu fermé en ce moment, sur l'Obera, tout ou tard. Et le temps de se préparer, parce que tout ça doit se faire avec beaucoup de préparation. Et c'est là que nous, on intervient. C'est-à-dire que le coaching que font les investisseurs une fois qu'ils sont rentrés dans les entreprises, on essaie de le faire en amont pour maximiser les chances des entrepreneurs d'intervisser des fonds d'investissement ou des investisseurs publics.